Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Alpine RC. Aujourd'hui nous allons parler de lest de roues, de leurs avantages et des limites et nous verrons ensuite trois méthodes pour optimiser votre micro-color, sauvons vos besoins. Pourquoi lester vos roues ? Principalement pour abaisser le centre de gravité de votre 4x4 et augmenter la charge sur les pneus pour ainsi gagner en grippe. Stabilité et franchissement seront améliorés, les mouvements de déplacement sont également plus réalistes. Vous ferez moins de tonneaux et vous passerez plus facilement dans les pentes les plus raides. Attention cependant à ne pas trop lester et à alourdir votre 4x4, s'il est trop lourd il aura du mal à grimper. Il faut également trouver le bon compromis entre poids et volume de lest à l'intérieur du pneu pour que celui-ci se déforme pour adhérer sur les surfaces irrégulières. Si vous remplissez vos pneus vous perdrez en adhérence. Alourdir votre 4x4 peut rendre sa direction et transmission fébrile. Il vous faudra alors upgrader l'électronique avec un cerveau de direction plus puissant avec plus de couple, un moteur avec moins de rpm et plus de couple ainsi qu'un ESC avec un plus gros ampérage. Comment lester vos roues ? Je vais vous monter trois différentes méthodes dont deux que vous pouvez réaliser vous-même et sur mesure pour quelques euros. La première méthode c'est le lest des commerces. Ce sont les plus simples mais aussi les plus coûteux. Ils sont faciles à installer mais ne permettent aucun ajustement. L'inconvénient ici c'est son volume qui remplit le pneu en entier et l'empêche de se déformer. La deuxième méthode c'est les lestes de plomb. Ils sont lourds et prennent peu de place et ils peuvent être faits sur mesure au poids et au volume que vous souhaitez. L'avantage c'est qu'ils sont compacts et qui permettent la déformation du pneu. La fabrication à partir de rouleaux de plomb trouvés sur internet est assez simple et je vais vous montrer en quelques étapes comment les réaliser. Pour les réaliser il vous suffit de mesurer la largeur interne de votre jante et d'en découper une bande de la bande large. Il vous suffit ensuite d'enrouler la bande de plomb autour de votre jante selon la taille et le poids que vous souhaitez obtenir. Attention toutefois de ne pas faire trop de tours pour ne pas que le lest remplisse le volume intérieur de votre pneu. Une fois votre leste terminée à la taille et au poids que vous souhaitez vous pouvez le refermer en ajoutant simplement une pointe de colle avant de le refermer. L'autre avantage du plomb c'est que vous pouvez le découper à la taille que vous voulez et ainsi réaliser des lest comme ici à l'intérieur de la jante. Troisième méthode les lest en laiton et en éteint. Ils ont le même avantage que le plomb mais sont encore plus compacts. La troisième méthode consiste à enrouler une tige en laiton au diamètre de la jante pour obtenir des anneaux et ensuite les souder entre eux avec de l'étain. J'ai ici réalisé des anneaux en enroulant le fil de laiton autour d'un outil et je vais ainsi pouvoir les découper pour obtenir des anneaux. Il vous suffit ensuite de souder les anneaux entre eux. Personnellement j'utilise de la pâte à souder, cela permet de faciliter la prise de l'étain et d'avoir des soudures beaucoup plus harmonieuses, lisses et propres. Voici le résultat après avoir étamé mes anneaux ensemble. L'avantage c'est que j'ai la place pour pouvoir positionner correctement le pneu dans les gorges de chaque côté. C'est l'avantage pour un montage avec des pneus extra souples pour garder un maximum de déformation et gagner en grip. J'ai personnellement fait le choix de mettre 2 x 8 g de lest sur les roues avant et 2 x 4 g de lest sur les roues arrière. C'est à mon sens le meilleur compromis pour garder beaucoup de motricité, beaucoup de grip au niveau des pneus et optimiser vraiment les passages dans la pente aussi bien en montée en dévers qu'en descente. Poids total sans batterie 167 g. Vous savez maintenant comment optimiser les performances de votre micro crawler. J'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas les rater. A bientôt !